Bienvenue au podcast L'Intercom Jaune! Bonjour, bienvenue à L'Intercom Jaune, un podcast où on parle de pas mal n'importe quoi, en passant à des sujets parfois sérieux, parfois pas sérieux pour en tout, avec des jeunes qui aiment ça jaser, échanger et donner leur opinion. Aujourd'hui, on va parler de Harry Potter. Mais avant ça, je vous laisserais vous présenter. Alors, on prend un petit tour d'écran. Allô, moi c'est Kilian. J'ai pas changé de nom, c'est Xavier. Moi c'est Guillaume. Loïc, encore. Moi c'est Léa. Fait qu'à quoi aujourd'hui on parle d'Harry? Est-ce que vous êtes des accros à Harry Potter? Absolument. Accro, bien là, pas accro. Moi je suis femme, j'adore. J'aime ça, tu sais, mais je suis pas accro. Xavier, t'avais des baguettes là. Oui, c'est ça. La vie pourrait exister sans Harry Potter. Ok, le mot accro est peut-être trop fort de bord, mais est-ce que vous aimez Harry Potter? Oui. Toi, Loïc, pas plus que ça, Kilian non plus? Non plus. Ben voyons donc. J'ai jamais écouté les films, jamais les... Brûlons les sorcières. Au bûcher. Non, c'est pas vrai. Ben moi je les ai écoutés là par contre là, mais je rappelle pas. Les as-tu lues? J'ai pas été embarqués. Non, je les ai pas lues non plus. Ah mais non plus, je les ai pas lues par exemple. Non plus. Faut lire les livres avant d'écouter les films. Non. Moi je suis un vrai de vrai là. Moi j'ai lu les livres avant pis les livres sont bien meilleurs. Ah ouais? Moi j'ai jamais lu les livres. Ben y'a bien plus de détails pis déjà la robe d'Hermione dans le bal de fin, y'a pas de la même couleur entre les livres et le film. Ah ouais, c'est vrai. C'est le big deal genre. Ouais, c'est ça. La finale, ben faut qu'elle soit à gare là, mais la finale genre avec la baguette de sirop, c'est complètement différent entre les deux genre. Ça leur tentait pas de faire la même affaire. Ils ont carrément scrappé la finale dans les films. Ah mais peut-être qu'à l'écran c'était pas aussi beau la robe de couleur. Non, non, pas pour la robe. La robe c'est pas important, la finale. Ok, ok, ok. Dans le vrai là, y'a redonne la baguette à Dumbledore dans sa tombe. Dans le film y'a encore pis y'a la garoche en bout. J'avoue que c'est bon. Ben quand même. Ça gâche le punch là, c'est carrément différent. En plus on aurait pu avoir le cadavre de Dumbledore. C'est ça qui t'intéressait le plus. Ouais, c'est ça. Manuette Dumbledore, ouais. C'est une lève Dumbledore. Là il est mort, je suis triste. Moi aussi j'étais triste par exemple quand il est mort. J'étais pas aussi triste que Doby. Doby, j'étais vraiment triste. Ah ouais, Doby là, moi j'étais triste pour Doby. Leïc, tu sais tu sais quoi Doby? C'est qui Doby? Je pense que oui. C'est comme Hakim, mais dans Harry Potter. Tu sais, l'elfe de maison? Ouais. Ah ok, ouais. Il est vraiment pas beau. Non, effectivement. C'est pour Hakim. Migne quand même. Il est un peu cute. Ouais, moi je le laisse pas. C'est son attitude qui le rend cool. C'est quand vous avez écouté Harry Potter pour la première fois? Mon dieu, je fais longtemps aller. Moi c'était ma 6ème année puis mon secondaire 1. Avant ça j'étais comme Leïc là, j'étais un mec qui... Genre, ce que je pensais c'était des enfants qui se faisaient kidnapper dans un train là, pis qui allaient avec la magie noire. Pis là, à un moment donné, je me suis dit bon, mais moi les livres. J'ai lu, pis j'ai tout lu les livres en un mois. C'est les 7 livres là, j'étais genre à la 6ème année. C'est quand même des bonnes briques ça en plus. Oui. En un mois. Ouais, c'est pas comme arrêtable comme... C'est beaucoup de lecture. Ouais, je me cachais dans le garde-robe parce que mes parents m'empêchaient de lire. Oh. Est-ce que ta chambre était sous l'escalier aussi? Non, malheureusement, j'aurais aimé ça par exemple. Il y a Leïc qui comprend rien, c'est quand même drôle. Ah ben, je connais un peu, j'ai déjà écouté 2-3 films, mais j'ai jamais écouté l'un. Mais tu sais, je connais un peu l'histoire pareille. Tu sais à quoi qu'ils ressemblent les personnages là? Ouais, ouais. Ok. J'ai jamais... Moi j'ai écouté le premier film d'Harry Potter, je pense que j'ai écouté genre, j'étais en 3ème année je crois. Ça fait un petit bout. À quelque temps, je les reclenche tout. Je les réécoute. Est-ce que vous avez écouté les derniers mettons au cinéma vous autres ou juste genre sur TVA qu'est-ce que ça passait? Non, moi je les ai écoutés. C'est simplement un super écran genre. Moi je les ai... Il y avait quelqu'un qui m'avait passé les CD là, fait que j'ai écouté les CD. Je les ai écoutés sur Netflix, ils étaient sur Netflix pendant un petit bout, puis là... Alors juste, pourquoi? Mais Netflix change toutes les paroles des films. Ça fait que ça, ça mène beaucoup. Parce que moi je connais un peu plus tard. Il n'y a plus les scènes cultes, parce que moi je connais pas mal les scènes par cœur. Moi aussi, fait que... Moi je suis le genre de personne qui est abonné aux pages Facebook d'Harry Potter, là. Puis qu'à tous les jours, il y a comme des quiz, ils mettent cette situation, puis ils mettent un choix qu'il y a de ça, puis moi je vote. Puis j'enlève tout le temps. OK. Le seul cas, je ne l'ai pas, c'est quand c'est le temps d'identifier les animaux fantastiques, parce que j'ai écouté les animaux fantastiques, mais pas mal moins activement. Puis tu sais, le livre, je l'ai survolé, mais je n'ai pas vraiment lu le livre des animaux fantastiques. Je suis comme moins à jour dans les animaux fantastiques. J'étais moins dedans, mais aussi dans les animaux fantastiques. Tu sais, je les ai écoutés, là. Ils sont bons, mais c'est bon. C'est moins bon que les vrais. Ouais, c'est ça, c'est moins bon que l'Harry Potter, je trouve. Hum. Qu'est-ce que tu allais dire? Ouais, pourquoi vous aimez tant l'Harry Potter? Pourquoi l'Harry Potter, c'est devenu la série d'une génération veut-veut-pas, là? Moi, je pense que vu que je suis quelqu'un de rationnel, c'est quelque chose qui permet de tout abandonner ça, puis de m'échapper ailleurs. C'est ça que j'ai décidé pour, genre, m'échapper. J'ai toujours aimé ça à la magie, quand j'étais jeune, je faisais des tours de magie. Ça, je voulais me rapprocher d'Harry Potter. Je pense qu'il y a comme tout l'univers fantastique qui est vraiment cool. Ouais, c'est ça. C'est pas du fantastique qui fait peur, c'est du fantastique. C'est bien fait. Ouais, c'est ça, c'est bien fait. Je trouve que l'histoire, tu sais, tout, ça suit bien, puis, à mettons, tu sautes pas du coq à l'ombre d'un, tu sais, à mettons… Il y a aussi la complexité des personnages. Genre Bellatrix, moi, je l'adore. Je l'adore. Pas parce que, pas à part sa personne, mais j'adore le personnage de Bellatrix Lestrange. Je trouve que c'est un personnage qui est bien construit. J'adore, il me fait rire le personnage. Non, elle me fait peur. Elle me fait peur, mais elle me fait peur. Tu sais qu'elle court, puis elle crie « j'ai tué Sirius Black » ou qu'elle fait tout dans… Parce que là, moi, à ce moment-là, j'ai tout le temps le goût de les tripler. À ce moment-là, moi, j'y sauterais dessus, j'y arracherais la tête. Je pense qu'il y a aussi le fait que, tu sais, c'est pas mal sorti à peu près quand j'étais dans les mêmes âges que les personnages. Fait qu'on dirait que je m'identifiais quand même bien aux personnages au fur et à mesure qu'il y avait un film qui sortait, comme eux aussi grandissaient à peu près au même rythme que moi. Fait que je trouve que je m'identifiais bien avec certains personnages. Mais toi, Kylian, qui étudie en cinéma, c'est quoi que tu penses, mettons? Ça serait quoi ta critique au niveau de la qualité cinématographique des Harry Potter? Je pense que c'était juste ma prochaine question. Oui, mais je ne les ai pas écoutées comme récemment. Il faudrait que je les réécoute comme plus pour vrai. À la tête de même, tu dirais quoi? Tu dirais-tu que c'est des bons films bien construits ou qu'il y a des lacunes majeures? Ben, je pense qu'ils sont quand même bien faits, là. Si on parle juste d'effets spéciaux, je pense qu'ils sont quand même bien faits, là. Peut-être pas tous les effets, il y a d'autres qui sont plus drôles, mettons. Mais en même temps, ça fait 15 ans que les premiers sont sortis. Ça fait combien de temps le premier est sorti? C'est 2001, ça fait 20 ans. Oui, c'est 2001, oui. Mais je pense que ça ne doit pas être si mauvais que ça, si ça a fait autant de fans. Mais il faudrait que je les écoute pour pouvoir être plus critique, là. Qu'est-ce que tu penses qui fait que c'est autant populaire? Ben, comme tu l'as dit, c'est sûr que le fait que les personnages soient comme des adolescents, ça, ça l'aide, là. Pis tu sais, je trouve que ça, ça n'a pas tout le temps été de même, là, mettons, dans le cinéma, pis dans les séries, pis tout ça. Tu sais, que les personnages soient des jeunes comme ça, je pense que c'est assez récent, là. Pour comme... Ce que je trouve cool aussi, tu sais, c'est des jeunes. Fait que les jeunes peuvent s'identifier, mais c'est pas bébé, mettons, comme film. Fait que les plus vieilles personnes peuvent aussi le regarder sans que ça soit un film pour les ados, mettons. Ouais, ben, comme un peu les films Disney, là. Tu sais, que tout le monde peut comme comprendre à différents niveaux, pis peut aimer ça, là. Ouais, pis tu sais, dans les films Disney, tu sais, souvent, ils mettent des petites parenthèses comiques pour les personnes, pour les plus vieux. Ouais, c'est ça. Que juste les vieux comprennent, parce que ça serait pas approprié pour les enfants, mais ça fait des deux. Pis sinon, ben, il y a les livres aussi, je pense, qui sont assez populaires, là. Avant, tu sais, qu'ils se soient sortis, ça, je pense qu'il y avait déjà comme un... Les fans, là, qu'un... Les films sont apparus, ben, ils devaient déjà avoir un... Un bassin qui était prêt à aimer, pis à... Tu sais, les livres, c'est quand même passé de J.K. Rowling, qui était très pauvre, à la deuxième femme la plus riche dans tout le Royaume-Uni, là. Non, c'est ça. C'est juste pour... Les livres sont sortis quand, hein? Dans les années 90, je pense. Ok, quand même. Mais, tu sais, les derniers sont sortis dans 2000, là, mais... Parce que, tu sais, les films, ils avaient commencé pendant que les livres étaient encore en écriture. Ah ouais, c'est ça. 98, je pense, le premier. Ok. Quand même. Pis est-ce que vous aviez un personnage préféré? McGonagall. Hein, pour de vrai. La prof de Metamorphose, je l'adore. Pour? Mais... Pierre Totum Locomotor, mais... Pas juste ça, là, mais... Je l'aime, je l'aime, je l'aime. C'est comme... Elle est tellement bien construite. Pis, tu sais, quand tu travailles un peu dans... Tu vas sur Pottermore, là, le site officiel, là, pis tu vas voir son histoire aussi. Elle a tellement une grande histoire que... J'adore McGonagall. T'sais, c'est genre... Une grande femme qui a fait des grandes choses en termes d'accompeteur. Moi, j'ai tout le temps ben-aimé Lucius Malfoy. Parce que, tu sais, c'est un... C'est un nob, pis... Ouais, t'sais... Lucius, c'est une tapette. Ouais, c'est pas grave, même. Je trouve que... On a plus le droit de dire ça. Non, mais pas dans ce sens-là. Hé, il s'est sauvé à la fin. Il a même pas eu les couilles de rester. Il a pris un cap, il a même pas eu les couilles de rester. Ben, sinon, j'aime bien aussi Sévirus, là. Sévirus, excusez-moi. Parce que, tu sais, en même temps, tu sais, il pataugeait dans le mal pis le bien, là. Fait que... Je trouve que... Des fois, il a pris des décisions de marde, là, mais... Ben, c'est tellement triste, son histoire à Sévirus, là, avec Lily, là. Moi, à chaque fois que je vois l'histoire, là, ça me rapporte pas le triste. La connais-tu, toi, Loïc, l'histoire de Sévirus? Non, je la connais pas, je crois, Guillaume. Ah, ça doit être très... Ouh! Ben, ben, moi, je m'en souviens plus tant. Non, mais c'est parce que, genre, Sévirus a toujours été amoureux de Lily, pis là, Lily, elle a rencontré James, parce que Sévirus, il s'était mis à avoir des mauvaises fréquentations vu qu'il était avec Serpentard. Ben, là, Lily, elle s'est mariée avec James, pis là, tu sais, Lily est morte, pis là, Sévirus, il va toujours l'aimer, pis là, ils ont le même patronus, pis là, il protège Harry, pis le détail, il déteste à cause de ses parents. Il le déteste parce qu'il détestait James, mais il le protège parce qu'il a les yeux de Lily. Moi, c'est Sergi, genre, je l'aimais bien parce qu'il patongeait dans le bien pis le mal. C'est Sergi. Des fois, il prenait des bonnes décisions. Des fois, non. Pis toi? Moi, moi? Oui, toi, toi. Ah, ben là, c'est tellement Bésic, mais Hermione, là, j'aime quand même beaucoup. Ouais, Hermione. Elle sauve tout le temps le cul à tout le monde. Ça devrait plus être Hermione et la Chambre des Secrets. Hermione, ça devrait être Hermione au lieu qu'elle veut pas. Ah, tellement. C'est elle la plus bright, dans le fond. Pis elle a du buzz, quand même. Harry Potter, je l'aime pas tant. J'aime la série, j'aime l'univers, pis pendant que j'écoute les films ou que je lis les livres, je le supporte lui pis sa gang. Sauf qu'en général, dans le monde d'Harry Potter, j'aime pas Harry Potter, il me tape ses nerfs. Pourquoi? C'est genre lui qui a le sens de l'attention. C'est genre... Ah ben oui, c'est sûr que t'es pas comme lui. Non, mais pas dans le même sens. C'est genre... Ils sont les derniers dans la coupe. C'est les derniers. Pis là, parce que c'est les chouchous, ils se ramassent les premiers pis ils gagnent la coupe genre à la dernière minute. C'est tout le temps ça, pis genre au Quidditch, c'est genre... Serpentant! Et non, j'ai fondant. GANG! T'sais, full heureux. C'est comme pas équitable. Mais qu'est-ce que t'en sais? Si ça avait été Serpentant, il aurait peut-être dit de même aussi? Non! Non, parce qu'à chaque fois que Serpentant faisait un point, c'était... Ah non! Serpentant a compté! Fait que tu trouves que le film a comme un parti pris tout le temps pour Harry. Pis t'aurais aimé que ça soit... Y'a pas juste Harry pis... C'est le personnage principal? Ouais, mais y'a pas juste Harry pis Fondor, y'a le reste. Non, mais dans les films, c'est correct. Mais dans l'univers, y'a pas juste Harry pis... C'est loin d'être mon préféré à Harry Potter. Pis vous autres, est-ce que vous avez genre une maison, là? Je pense que c'est ça, le nom, là? Mais comme genre, tu fais un quiz, là, pis là, tu découvres, là, t'es dans quelle gang, là, pis t'es étudière, là? C'est comme étant, vous autres, vos... Mais moi, j'ai un Patronius. J'ai un légiste d'Amérique. Hein? C'est quoi un Patronius? C'est ce que tu fais sortir pour chasser les détracteurs. C'est comme un animal qui te représente. Non, c'est un lévrier... un évrier, je crois. Moi, mon Patronius, c'est un écureuil gris. Oh! Est-ce que vous avez vraiment fait un quiz pour savoir ça? Non, mais sur Pottermore, y'a des quiz sur c'est quoi ta baguette, c'est quoi ton Patronius, c'est quoi ta maison, pis y'a déjà eu aussi ta maison d'Hilvermorny, parce qu'il y a 11 grandes écoles d'hémergie à travers tout le monde, donc 7 dont l'allocation est connue, pis Elvermorny, c'est elle de l'Abérique du Nord. Y'en a peut-être une au Canada, mais on connaît pas sa location. C'est ça, y'avait aussi le PSD. Fait qu'à Poudlard, je suis CERDEC, et à Elvermorny, je suis Cerva Cornu, Cerva Cornu. Ouais, je suis à fond de Harry Potter, si vous aviez pas remarqué. On voit ça, on voit ça. C'est bien qu'on le remarque. Ouais. T'en sais beaucoup, hein? Ouais. Dans chaque réplique. Ouais. Tu peux m'en dire une, pis je peux presque pas m'assure de pouvoir te dire, c'est quelqu'un de seul. Mettons, là, pour une personne qui s'est pas écoutée comme Loïc, pis il veut pas écouter les 8, là, quel film t'y conseille? Ouais, le 3. Le meilleur film. Le 3. C'est le meilleur. Il y a une situation de la mort, là, pis c'est vraiment le meilleur, le 3. Ou le prisonnier d'Ascala. C'est quoi le jeu qui passe dans le 3? Avec Sirius Black, qu'on pense qu'il est méchant tout le long, pis là, enfin... Tu viens de me voler le punch, là. Ça me semble plus de l'écouter. Non, tu devais l'écouter pareil. Il y a pas juste le punch, là. Le film, il est tellement bien bâti, là, pis... C'est le punch qui devient loup-garou. Ouais, il y a aussi Lupin qui est là. Ah, c'est le prisonnier d'Ascala. 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 Et aussi, c'est là qu'Agrid commence à être professeur, pis c'est vraiment drôle. Pis là, Malfoy, il fait sa grosse flottette. Il fait sa quoi? Sa grosse flottette. Malfoy, il fait juste ça dans la vie, là. Il fait sa qu'Guillaume Mainville, parce que Guillaume Mainville, il dit ça. Mais en vrai, il aurait fait la même affaire que lui. Non, hey! Pour faire virer Agrile, il est allé sacrer devant l'hypogryphe. Pis là, il s'est mangé un petit coup. Pis il fait que d'avoir le bras cassé, pis qu'il peut plus rien faire. Pis là, il va y avoir des séquelles pour qu'Agrid se fasse virer. Pis que Buck soit assassiné. Buck, c'est un hypogryphe. Un hypogryphe, c'est genre un cheval avec des ailes pis un bec d'oiseaux. Oui, c'est vrai. C'est Agrile qu'ils a toutes. Pis qu'il cache un moment. Ouais, Agrile, il a beaucoup d'animaux magiques. Il a un beau chien à trois têtes aussi. Il est vraiment mignon. Qu'est-ce que c'est mon personnage préféré? Finalement? Non, non, mais... Je pense que c'est un personnage préféré. Ah non, mais... Moi, ça dépend de mes phases, mes personnages préférés. Ça dépend dans quoi, quelque chose. Tu les écoutes combien de fois, mettons, dans ta vie? Moi? Les huit, là. Ouais. Je ne les ai pas comptées. Des fois, je ne les ai pas toutes écoutées en ordre. Des fois, je filais pour écouter le 5, mais je ne les ai pas comptées. Ah, mais si je fais ça. Je les ai lues deux ou trois fois. Je ne me souviens plus si je les ai lues deux ou trois fois. Je les ai écoutées au moins une dizaine de fois. Est-ce que tu les as annotées, genre? Non. Ok. J'ai même pas les... Une dizaine de fois minimum. Les huit? Ben, il y en a plus, il y en a moins. Il y en a moins. Il y en a moins d'heures investies. Ouais, moi, les huit... Je pense que si ça existait, j'aurais juste à signer des papiers, puis je serais docteur en Harry Potter. Ben, je pense que tu es comme la personne de référence que quelqu'un pourrait inviter dans un quiz d'Harry Potter. Ouais. Hum. Tu es vraiment très calé. Ben, tu sais, je ne connais pas toutes non plus. Il y en a des bien meilleures que moi. Ce sont mes groupes Facebook, là. Ce sont mes groupes, là. Ah non, je suis dans plein groupe Facebook Harry Potter. Ah ouais. Pauvre guion. C'est la seule chose irrationnelle que je fais dans ma vie, là. Laissez-moi aller. C'est ton rêve, là. Rien dans la chiale tout le temps que je suis trop rationnel. Ben, ça, c'est la seule chose irrationnelle que je fais. Pis c'est quoi, mettons, votre passage préféré d'Harry Potter? Tu sais loin? T'es un peu là. Moi, je pense que c'est quand Krog il tue Dumbledore. Hein? Ça veut se voir mourir? Non, c'est pas ça. Il y a tellement de profondeur, là, à ce moment-là. Non, c'est ça. C'est genre tellement profond. C'est un tri. Pis genre, je m'attendais à ce qu'il creuve. Mais je ne m'attendais pas à ce que ça soit lui qui le fasse. Fait que genre, j'ai tellement été surpris que ça a été mon moment préféré, genre. Ouais. J'hésite vraiment. J'hésite vraiment. J'hésite vraiment. Mais je pense que je dirais, c'est quand on apprend toute l'histoire de Rogue avec ses souvenirs dans le passé. Quand il donne ses souvenirs à Harry par ses pleurs. Pis je pense que c'est ça. Parce que tout, pendant huit films pis sept livres, on a détesté Rogue. On l'a vraiment aïe. On a juste vu qu'il se sacque son cas dès le premier pis qu'il se fasse virer. Pis là, à la fin, tu sais, dans les dernières minutes ou dans les dernières pages, il devient le préféré de tout le monde. Tout le monde l'adore. Tout le monde a pitié de lui. Pis on regrette tout qu'il s'est mort. Je pense que c'est ça, mon moment préféré quand on voit tous ses souvenirs. Tu sais, au niveau cinéma, c'est vraiment bien fait. La musique a été juste parfaite pour donner l'émotion et toutes ces affaires-là. Tu sais, le temps de l'image, c'est comme noir-vert. Les couloirs parlent. Non, foncé. Ouais, mais froid, mettons. Ouais. Ouais. C'est ça, je pense que c'est ça, mon moment préféré. Toi, Léa, c'est quoi ton préféré? Je sais pas, c'est quand même loin d'en attendre, on dirait. Tu sais, si tu nous poses une question, il faut que tu y répondes. Tu devrais juste dire quand ils jouent aux échecs. La partie d'échecs de Ron dans le premier, ça aussi, c'est un bon moment. De Ron. De Ron, dans le premier. Ouais, de Ron, ouais. C'est ça, je sais, quand ils jouent aux échecs. Ouais. Parce que moi, je pensais que tu parlais juste leur petit jeu d'échecs, mais là, c'est parce que après ça, j'ai recalé. Non. Parce qu'il y a tellement de scènes que ça devient dur. Mettons qu'on te dit dans le dernier film ou le dernier livre, c'est quoi ta scène préférée? Je m'en rappelle pas, pas en tout. Je me rappelle plus qu'est-ce qu'il y a dans chacun des films, mettons, là. Ok, bon, bon. Je vais faire un résumé. En même temps, ça va permettre aux gens, un cul comme Loïc, de s'éduquer un petit peu. Fait que tu sais, dans le premier, il arrive à l'école, fait que là, il découvre le monde magique. Mais en même temps, il y a le miroir du Rise It. Dans le fond, c'est un miroir que quand tu regardes, ça te montre tout ce que tu aurais souhaité avoir. Là, Harry, à un moment donné, il tombe comme dans une dépression parce qu'à chaque fois, il voit ses parents qui sont morts dedans. Là, le miroir disparaît et il va servir à cacher la pierre philosophale que Voldemort, le méchant, le principal méchant que tout le monde appelle, celui dont on ne doit pas prononcer le nom ou vous savez qui, parce que ça a l'air que dire son nom, ça l'emmène. Il veut la pierre pour se ramener à la vie parce qu'il a été affaibli par bébé Harry. Puis là, il va avoir un parcours pour tout créer par toutes les profs pour protéger la pierre. Puis là, dans le fond, ça va se tenir de même. Il va avoir la partie d'échec que vous aviez parlé. Ensuite, dans le 2, il y a la chambre des secrets. Ça, il y a un gros serpent qui tue les enfants moldus. Moldus, c'est qu'il n'a pas de pouvoir de sorcier. Puis qu'il paralyse quand il regarde indirectement puis il tue quand il regarde directement pour purifier l'école. Dans le 3, le meilleur, c'est quand on pense que Sirius Black, le parrain d'Ari, il est méchant. Puis là, à la fin, on découvre qu'il est gentil et qu'en fait, c'est le rat de Ron, le méchant. Dans le 4, Voldemort revient à la vie dans un tournoi des trois sorciers. C'est comme les Jeux olympiques, mais de sorciers. Dans le 5, les deux armées s'organisent, on pourrait se dire. Puis il y a une bataille à la fin, c'est comme l'organisation des deux camps. Dans le 6, Dumbledore et Harry vont commencer à aller chercher les parties que Voldemort parce que Voldemort a splitté son âme en plein d'objets pour survivre plus longtemps. Fait qu'aller les chercher puis les détruire pour tuer Voldemort. Puis dans le 7 et le 8, c'est l'affrontement final contre Voldemort et les mangements. Je crois que c'est un bon résumé. Bravo. Ils ont cru que ça. Wow. Good job, mais ça n'a pas plus de réponses. Sorry. Moi, j'ai comme un flash des personnages secondaires. Puis je pense que mon personnage principal, c'est le phoenix. Je pense qu'il ne fait rien, mais il est juste cool. Il ne fait pas rien. C'est lui qui va sauver Harry contre le basilic dans le 2. Ah, ok. Oui, mais il crèche. Il revient. Mais oui, c'est cool. Il brûle puis il revient. Je trouve ça cool. Hum. C'est quand même pas cool. Hum. Puis sinon, mettons, ça c'est un univers fantastique. Est-ce que vous écoutez d'autres genres de films ou d'autres séries qui sont un peu comme dans le même style, mais qui ne sont pas pareils ou juste Harry Potter? Juste Harry Potter, sinon j'écoute plus des drames rationnels. Ok. Harry Potter, c'est vraiment mon irrationnel. Sinon, ouais. Ok. Sinon, je me concentre dans ce qui a pris au monde réel. Ah, j'ai écouté Seigneur des Anneaux. Ouais. Un classique. Moi, je n'y ai pas écouté. Ouais, c'est ça. Moi, Star Wars, j'en ai écouté 2 ou 3, mais pas plus. C'est vraiment Harry Potter. C'est pas magie, Star Wars, mais... Ouais, mais c'est comme ça. J'ai écouté Star Wars, par exemple. Aussi. Ouais, moi aussi. Plus science-fiction, là. Ouais. C'est en train de demander à l'arrivée. Mais Le Seigneur des Anneaux, j'ai écouté genre le 1, la moitié du 2, puis pas le 3, mais j'ai écouté Le Hobbit, puis j'ai adoré Le Hobbit. Ah, Le Hobbit, c'est bon aussi. Ouais, ouais. Mais moi, je préfère cet univers-là, on dirait. Ouais. J'ai écouté, puis je suis plus au courant. Mais c'est parce que ça rassemble aussi un peu, genre, l'histoire des jeux vidéo, en quelque sorte. Parce que tu sais, dans un jeu vidéo, t'as certains jeux vidéo qui ressemblent un peu à ça. Tu sais, tu peux choisir le magien, l'archer ou le chevalier, là. Ça ressemble pas à... L'histoire de base fantastique. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est vieux, Le Seigneur des Anneaux. Genre, c'est sûr que la fille de Harry Potter a s'inspiré de ça, là, c'est clair, là. Pour créer son univers, là. C'est comme la base de tous les univers fantastiques qui sont tous un peu copiés sur... Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Tu as en écouté d'autres, Kylian? Moi? Ben, les seules affaires qui me viennent en tête à part ça, c'est genre Game of Thrones que j'ai écouté, puis que j'ai bien aimé, mettons, là. Ok. Mais sinon, je sais pas, là. Sinon, t'sais, moi, il y a Outlander avec le voyage dans le temps, mais on s'entend-tu, ils le font genre quatre fois. Sinon, c'est historique, là, comme c'est vu. Fait que je pense pas que c'est vraiment que ça compte. C'est juste parce qu'ils voyagent dans le temps quatre fois, là. Bon, de sûr. Mais y'en a pas des tomes que c'est un aussi grand... Ah, ben, Narnia, sinon? Ah, oui. Ah, oui. Narnia. Ça, c'est bon. J'ai écouté ce jour. Narnia. J'ai écouté ça, Guillaume. Je sais pas c'est quoi. Inculte. 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 L'univers fantastique est comme direct dans le fond du garde-robe. Il y a un gros lion, là. Comment qu'on appelle ça? Une moitié homme, moitié cheval? C'est... Centaures. Ouais, des centaures. Avec des minotaures. Et des minotaures. Il y a des minotaures. C'est bon, ça aussi. Tu crois que tu parles? Moi, j'ai découvert Narnia cette année avec ma blonde parce que je connaissais pas ça avant. Ah ouais? Ben, je savais que c'était quoi, mais ça m'avait jamais intéressé, là. Je pense que j'ai écouté Narnia avant Harry Potter. Ah, pas Harry Potter. Finalement, je connais pas ça. Mais, en termes de fantastique, ça m'a fait passer... J'ai pas tant écouté de films, là, mais j'ai lu le couple de livres, là, parce que pendant que j'étais plus jeune, c'était plus ça, là. C'est l'épouvanteur que je lisais, là. Ils ont fait un film. Le film, c'est vraiment de la merde, là, puis c'est... Attends, moi, j'ai aimé le film. Non, le film, il vaut pas de la merde à ta vie si t'as lu. Genre le septième fils, là. Ouais, c'est ça, le septième fils. Ouais, c'est ça, le septième fils. Mais, attends, mais... Non, le film, il est... Là, je pense qu'il était en train d'écrire le 17e ou le 18e livre, là, mais les livres sont bons. Moi, j'ai aimé les livres, là, puis tu sais, je m'étais vraiment attaché à Cribalcine la sorcière, là. C'est drôle qu'il a tué les gens. Non, moi, j'ai écouté un film, là. C'est... Comment ça s'appelle? Je pense que c'est la sorcière noire. Quelque chose du genre. C'est un film de sorcière avec la peste noire, là. J'ai écouté ça aussi, mais à part de tout ça, là. C'est un film fantastique, j'écoute pas bien, bien sûr. On a pas mal tout dit les grosses séries, là. Ouais, c'est sûr qu'il y a eu... C'est sûr qu'il y a, genre, tout l'univers des super-héros, aussi, qui rentrent quand même dans le fantastique. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ta bonne. C'est ça. C'est ça. Mais j'aime pas, vraiment. Il y a Alice au Pays des Merveilles, que j'ai juste allé voir sur Internet. Il y a Oz, sinon... J'allais drès parler d'Alice au Pays des Merveilles. J'ai jamais écouté le film, non plus. Moi, non plus. Alice? Non. J'ai écouté le film. Est-ce que vous avez lu Alice de Patrick Sénécal? Non. C'est toujours la version dark. Non, la version dark, là, mais... Parce que je viens de Patrick Sénécal, là, je l'ai juste pas lu encore, là. Je veux le lire, fait que c'est pas une moitié. Je pense que c'est mon livre préféré de Patrick et mon livre préféré à vie. Voilà, peut-être pas à vie, mais mon livre préféré en tout cas. J'en ai lu un bon de Patrick Sénécal avant Noël, là. Hein? J'en ai lu un bon de Patrick Sénécal avant Noël, là. C'est quoi? C'est Les 7 jours du talion. Ouais. Ils ont fait un film, là-dessus. Ouais. C'était pour mon oral de français, là. Les gens, je pense, ont aimé mes descriptions. C'est ça que tu penses. C'était correct, là, comme toutes les autres exposées orales, là. Mais j'avais mon scalpel, puis j'ai fait sacrer un coup de scalpel sur la face à quelqu'un. Un scalpel, gars! Est-ce que vous pensez qu'Harry Potter, ça va continuer à vivre longtemps? En ce moment, il y a comme une prénésie, un peu, de... Ouais, y a-tu une suite? Il est supposé avoir une suite, je pense, qu'il voulait pas faire une suite. Ouais. Moi, je pense qu'il apprend ça. Ouais, l'enfant maudit. L'enfant maudit. L'enfant maudit. Je pense qu'il n'a pas le choix de continuer, parce que c'est tellement populaire, puis là, moi, c'est clair que je vais transmettre ça à mes enfants. Il faut qu'ils viennent aussi experts que moi, même, plus. Ça fait que vous pensez que ça va continuer à être... Ça va peut-être arrêter un jour, là, mais c'est... Ils vont peut-être faire comme Séraphin. Dans 70 ans, ils vont le refaire. Ouais, peut-être. Ça va peut-être être genre le Séraphin du fantastique qui est international. Tant qu'il va y avoir du monde, tant qu'il va y avoir de l'argent, c'est sûr. Moi, c'est ça. Moi aussi, c'est ça que je me disais, c'est clair. C'est pareil comme les univers Marvel, puis Star Wars. C'est juste parce qu'il y a de l'argent en jeu, là, que ça marche encore, là. C'est Star Wars, là, ça va... Ils peuvent en faire encore des millions. Ouais, c'est ça. Ils font... Avec tous les univers qui ont été créés, avec les bandes dessinées, les affaires autour, ils ont du contenu, genre, illimité, là. Puis Harry Potter, ça va être la même chose, là. Ah, c'est ça. Ça va continuer tant que le monde va l'acheter. Ouais. Quand ils vont arrêter, ben, ils vont arrêter, puis... Ou ça va... Ils vont voir, tu sais, la prochaine, genre, le prochain Harry Potter qui va arriver. Tu sais, la prochaine affaire qui va suivre la génération, mettons, après nous autres. Ouais. Ça va peut-être étouffer Harry Potter, dans le fond, là. Ouais. Peut-être. Peut-être qu'ils vont, genre, sortir des Harry en comique, genre. Comme... Comme... Plusieurs... Ben, en même temps, ça permet à une autre génération d'y avoir accès, là. Ah non, mais ça, on sentait-tu Harry Potter, quand t'es rendu à 54, t'es capable d'écouter ça? Ah non, moi, ça me faisait vraiment trop peur. J'avais pas peur! J'avais vraiment... Oui, il y a un gros serpent, là, des fois, là. Ouais, mais... Non, mais c'était comme dark, puis... Voilà, j'étais peut-être... Ouais, Guillaume, tu viens pas nous faire dire que t'as jamais eu peur du deux à cause du serpent, là. Ben, en fait, oui. Quand j'ai... Parce que j'ai lu en premier, là, puis j'avais la misère à dormir les soirs après avoir lu le deux, là, parce que... Les descriptions étaient bien faites, là, puis j'imaginais le serpent dans mes murs de maison. Ouais, peut-être pas, c'est ça. Ouais, puis tu dis que t'es écouté entre sixième, puis sixième année, secondaire 1. Non. La première fois, là. Ouais. Mais tu sais, après, tu dis, à 5 ans, t'es prêt à l'écouter. Ouais, non, c'est vrai. Non, mais moi, j'avais juste pensé, genre, au début du premier, où est-ce que tout est merveilleux, puis c'est genre la découverte. Mais après ça, c'est peut-être changer plus d'or. Ouais, ça devait quand même... Faut qu'ils comprennent aussi les... T'es à 5 ans, tu comprends pas tout, là. Faut qu'ils comprennent les nuances derrière. Ah, puis justement, que les couleurs soient froides, puis tout, ça fait quand même un univers un peu mystique, genre troublant pour un enfant. Avez-vous remarqué que le logo Warner Bros, au fur et à mesure que les films avancent, il se noircit, vu que c'est genre de plus en plus... Tu sais, Voldemort, il est de plus en plus puissant. Hum. Mais c'est pas moi qui l'ai remarqué, là, j'ai vu ça sur Facebook, là, mais... Dans ton groupe. Ouais. Dans ton groupe sur Facebook. Dans ton groupe sur Facebook. Bon. Fait que je pense qu'on va rapper ça pour cet épisode-ci. Ben, merci de nous avoir écoutés, nos chers auditeurs. On se retrouve. Bye. 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 Bye.